Bonjour, bienvenue de Le Grand Méchant Book ! Vous êtes disponible vendredi 6 avril à 20h ? Oui ? Rendez-vous à la médiathèque ! Laurent Savard, auteur et comédien, vous présente son spectacle Le Bal des Pompiers. Il va vous présenter également et échanger autour de son livre « Gabin sans limite ». Allez, je vous offre un extrait de « Gabin sans limite ». Attention, autiste à l'intérieur. 3 juillet, 11h43. Gabin est né entre deux averses le jour du Bal des Pompiers. Sans péridurale. Marilou a souffert et Gabin est rouge comme un camion. Je ne l'imaginais pas si grand et je me demande par quel miracle tout tenait à l'intérieur. Il est un peu frotté à la sortie. J'apprends un nouveau mot. Épiziotomie. Pendant qu'on recoue Marilou, j'observe sur le front de Gabin deux petites bosses qui lui donnent l'air d'un diablotin. Au retour de la maternité, le ciel s'est vidé de ses nuages. Le coucher de soleil a même une jolie gueule de carte postale. Traversant tout Barbès sur ma patinette de papa, se projetant dans un avenir aussi radieux, aussi léger que le métro aérien. Surplombant ma tête, je slalom entre cagettes et vendeurs du subutex. Dans le haut de la rue des martyrs, je suis à bout de souffle. Mais tout sourire. Mon Gabin de la butte est né. Les bosses de Gabin se sont effacées. On ne voit plus qu'un ange. Enfin, presque. À six mois, il ne fait pas ses nuits. Toutes les trois heures, il crie ou régurgit. Sans doute un passage obligé. Sa tête est aussi terriblement lourde. Quand je le plonge dans sa baignoire en plastique vers plus haut, j'ai l'impression que sa cervelle est en plomb. Gabin, comme moi, a une grosse tête. Je me souviens que ma mère devait détricoter mes pulls pour que le crâne puisse passer. Mon ange, sinon, grandit normalement. Il s'obstine seulement à tout jeter hors de son lit en plexie. Elephant en peluche, girafe Sophie et même l'ours Sainte-Théry-21. Gabin fait vide autour de lui. Gabin ne s'accroche pas à moi, curieux. Dans la cage d'escalier de l'immeuble, je vois mon voisin, du dessous, monter les marches 4 à 4. Son petit Néo, bien accroché à son cou. Moi, je souffre le calvaire. Gabin pèse le double de son poids. Il penche la tête en arrière et ne s'accroche désespérément pas. Marilou a cherché à me rassurer. Attends, Néo a trois mois de moins et Gabin a au moins deux kilos de plus. Ok, mais moi, je n'ai qu'un étage à monter. Parfois, mon voisin super-héros porte son petit homme sur les épaules. Je me dis qu'il est fou ou qu'il cherche à me narguer, qu'ils vont tomber dans l'escalier. Même pas. Moi, quand j'essaie de porter Gabin sur mes épaules, il part systématiquement en arrière et j'arrive à peine à lui tenir les mains. Gabin bouge dans tous les sens et pour seule aide, me tire très fort les cheveux. Les super-héros, c'est pour les papas des deuxièmes. Moi, je ne suis qu'un papa poussette. Gabin ne dit pas papa. Il a pourtant bientôt dix-huit mois. Tous les soirs, je me penche au-dessus de son lit et j'essaie de lui faire répéter. Papa, papa. Mais rien, pas de papa. Gabin me fixe longuement. Puis il se marre. À non plus finir. Je dois être irrésistible. Marilou me reproche de l'exciter au moment du coucher, lorsqu'on entend Gabin rire pendant une bonne demi-heure. Un rire infernal qui lézarde les murs. Gabin va nous écrouler tout le quartier. Marilou est à cran. Voilà, quelques extraits de Gabin sans limite. Donc, je vous rappelle, vendredi 6 avril à 20h à la médiathèque, dans le cadre de Tous Pareils, Tous Différents, vous pouvez assister au spectacle de Laurent Savard, Le bal des pompiers, et discuter avec lui autour de son livre Gabin sans limite. Alors, à très bientôt à la médiathèque et dans le grand méchant bouc. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada